donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage donc en l'occurrence je vais commencer par appliquer donc mon encre de peau mon teint encre de peau d'Yves Saint Laurent donc vous vous excuserez mon visage qui est cribé de boutons en ce moment je sais pas ce qui se passe je dois avoir ça doit être un mélange de tout qui fait que j'ai le visage en un état pourri donc je l'applique à l'aide de mon Beauty Blender qui est déjà préalablement humidifié on l'agit bien et après donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage donc pour commencer on va mettre déjà ça et on vient fondre le fond de teint au Beauty et je n'hésite pas à revenir en appliquer sur les zones où j'en ai besoin donc à savoir sur le menton et les petites zones où j'ai des boutons j'applique mon anti-cerne donc là en fait ça y est j'ai enfin reçu mon deuxième parce que j'aime mon amour pour les anti-cerne les correcteurs Naked Skin Urban Decay donc à savoir que sur le site la teinte Light Neutral donc qui est normalement la teinte qu'il me faut était en retour de stock à l'époque où j'avais commandé celui-ci donc j'avais commandé Fair Neutral qui est beaucoup trop clair pour moi même si j'ai la peau très claire ça peut me servir, il me sert, je m'en servais vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos parce qu'il a une très bonne couvrance mais il est quand même un chouïa trop clair après il est très bien parce que du coup il illumine très très bien le dessous de l'oeil et partout où j'en ai besoin mais du coup là maintenant avec la teinte Light Neutral je vais être, ça sera un peu plus adapté pour toutes les petites imperfections et le Fair Neutral je vais le garder pour illuminer les zones où j'en ai besoin donc je vais commencer par appliquer mon anti-cerne en tant qu'illuminateur donc le plus clair, la plus claire des deux teintes en petite peinture de guerre et toujours à l'aide de mon Beauty Blender je viens fondre la matière donc maintenant je viens prendre la teinte la plus foncée des deux donc à savoir Light Neutral donc qui est un chouïa plus jaune et un peu moins blanc que celui-ci et je viens l'appliquer en petite touche sur les imperfections et encore une fois à l'aide du Beauty Blender on vient fondre la matière il faut un peu étirer la matière dans le cou histoire qu'il n'y ait pas trop de démarcation ensuite je passe à l'application de la poudre, alors là c'est une étape qui est facultative, je ne la fais pas tous les jours mais quand j'ai envie d'avoir les yeux nickel donc à savoir que je me sers très bien au quotidien de toujours dans ma style mat mais pour le contour de l'oeil ce que j'aime bien faire, je vous l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos enfin je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est la petite poudre, donc là moi je l'ai en miniature, je l'avais dans une Birchbox la poudre libre de finition invisible de Laura Mercier donc je crois que j'ai entendu, je l'ai aussi miniature de la poudre hyaluronique de By Terry dont j'ai entendu beaucoup de bien également qu'il faudra que je teste et c'est vrai que la poudre de Laura Mercier, j'ai été vraiment bluffée je comprends en fait l'engouement qu'il y a autour de cette poudre parce qu'effectivement les poudres libres, ça ne m'attirait pas plus que ça et finalement je me suis tombée amoureuse donc là j'utilise la petite setting brush de Real Techniques et donc je viens prélever de la poudre que j'applique sur le contour de mon oeil et elle est tellement fine que ça n'alourdit pas le maquillage autour de l'oeil le reste de mon visage, c'est comme d'habitude, je ne vais rien changer là-dessus ma petite poudre Stay Matte de Rimmel avec mon petit tasseau chéri du Godmine qui était d'Elsa Makeup que j'ai reçu ma fin de semaine dernière et on va l'appliquer sur tout le visage pour fixer le point et ce qui est impressionnant au niveau du contour des yeux c'est que ça fait une peau toute veloutée c'est assez fou ensuite, maintenant que j'ai fini avec la poudre je passe au bronzer donc là toujours le même, ça n'a pas changé non plus le Oula de Benefit que j'applique avec le pinceau poudre du Fuchsia Kit d'Elsa Makeup cette fois-ci et je viens l'appliquer grossièrement juste pour réchauffer mon teint parce qu'effectivement ça fait assez pâleau sinon on réchauffe bien le teint encore une fois l'étape suivante c'est une étape facultative je ne la fais pas tous les jours mais bon comme ça moi je vous montre tout donc là je vais utiliser mon autre bronzer chouchou que j'adore depuis des années et alors oui c'est un nouveau je l'avais racheté il n'y a pas hyper longtemps c'est le Laguna de Nars donc celui-ci je sais que j'ai un peu de mal à l'utiliser en bronzing sur tout le visage parce qu'effectivement il y a quand même des paillettes dedans enfin des irisés donc c'est un petit peu moins discret que le Oula de Benefit donc du coup je l'applique plutôt pour faire mon contouring et là je vais utiliser donc la petite brosse le petit pinceau bronzer du gold mint kit encore une fois je le prends sur le bout de mon pinceau on tapote et on sépare le poisson pour fondre le tout on reprend le pinceau poudre et on vient mélanger pour pas que ça fasse quelque chose de trop droit voilà ensuite je passe au blush donc là en ce moment c'est le rocateur que j'utilise tout le temps encore une fois le pinceau blush du gold mint kit et on vient prélever de la matière on tapote et on sourit ensuite avant de passer aux sourcils, une petite touche dans l'honneur donc le fabuleux highlighter de BK le champagne pop créé en collaboration avec Jaclyn Hill celui-là je ne vous le présente plus encore une fois sur ma chaîne et ma petite, ma grosse découverte même du gold minty puisque j'en avais jamais utilisé ce sont les petits pinceaux éventails donc celui-ci toujours pareil, l'Elsa Makeup on prélève un peu d'highlighter on tapote et on le vient déposer uniquement sur le bombé des joues sur l'arête du nez un petit peu sur le bombé du front le bout du nez bien sur l'arc de cupidon une pointe sur le menton et voilà donc ensuite comme vous l'avez vu dans le titre ce n'est pas que le teint je vais également vous montrer comment je fais mes sourcils donc pour les sourcils j'utilise mes deux petits chouchous de chez Kiko donc c'est de là le crayon automatique et le petit mascara coloré avec des fibres donc je commence toujours avec le crayon du côté où il y a le goupillon et en fait la première chose que je fais c'est que je brosse mes sourcils dans tous les sens pour enlever les excédents de poudre et de fard qui pourraient s'y être mis ensuite j'attaque avec le côté du crayon donc hop et en fait je viens redessiner surtout la tête de mon sourcil surtout du côté droit puisque c'est là où j'ai ma petite cicatrice c'est tout c'est usé Et toujours pareil, je reprends avec le goupillon pour bien brosser dans les sourcils Et faire un rendu un petit peu plus fondu, un petit peu plus naturel Et on finit par un petit peu de mascara pour fixer et donner encore un peu plus de dimension Et toujours pareil, je reprends un petit coup de goupillon afin de rendre tout ça un petit peu plus naturel Et du coup enlever les excédents de mascara qui pourraient s'être déposés Donc voilà ce que donne mon teint fini Je sais ça choque toujours parce que comme j'ai des cils très fins et très clairs On dirait que j'ai pas d'yeux quand je fais ça Donc je vais juste finir de maquiller les yeux et la bouche et je reviens tout de suite Donc voilà ce que donne mon teint avec le maquillage des yeux et les lèvres Donc effectivement, bon là j'ai eu envie de mettre les lèvres bien en avant Donc voilà, je vais vous laisser regarder peut-être d'un petit peu plus près Comment est le teint ? Comment sont les sourcils ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là, ça c'était une petite vidéo juste pour vous montrer comment Enfin, vous montrer ma petite routine teint et sourcils Donc là c'est la routine la plus complète, c'est pas forcément ce que je fais au quotidien Mais au minimum au quotidien c'est fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer, blush et les sourcils évidemment Donc après j'ai pas forcément le réflexe d'utiliser ou le besoin d'utiliser deux poudres différentes Pour les différentes zones du visage Quand je veux faire vite, je vais pas forcément faire attention à quel correcteur je vais utiliser le plus clair ou le plus foncé Voilà, ça on va dire que c'est la routine teint que je fais quand j'ai vraiment envie de faire un truc à fond Et de bien le travailler Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut A vous abonner pour me soutenir en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude En barre d'infos vous retrouverez également le lien vers le blog, le lien vers les réseaux sociaux, donc tout ça se trouve en dessous Tous les produits que j'ai utilisés seront listés en barre d'infos N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos postées sur ma chaîne Et également d'aller faire un petit tour sur le blog pour ne pas manquer ma wishlist de janvier 2016 Ça fait bizarre de dire 2016, c'est déjà arrivé Dites-moi en commentaire, vous, s'il y a des produits que j'utilise, que vous utilisez également pour votre teint Ou alors si vous avez des produits chouchous pour le teint que je peux ne pas connaître N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous lire Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite Prenez soin de vous, ciao ciao